Le mot Abissa vient de Biza, qui signifie en Zima, demandée, questionnée. Dans le nouvel an qui commence, le peuple demande la santé, la prospérité. L'on formule des souhaits, dénonce les impères pour l'équilibre social et l'harmonie au sein du peuple. Cependant, en faisant allusion au mythe d'origine, la tradition orale rapproche le mot Abissa de Boussa, qui signifie épier. La Bissa, c'est trois rythmes, le goa et doudoulet, c'est-à-dire la procession. Ce rythme montre au peuple qu'on est là, la bela et boulet, ou la récolte du maïs, qui est le symbole de la famille Mbavile, dépositaire de la Bissa. Et le donbolé, plus rythmé que les deux autres, vient unir toutes les familles. Le donbolé est accompagné du babaka. En fonction de le donbolé, le babaka soutient la constance de le donbolé. Donc, quand il y a une petite défaillance ici, le donbolé est un peu perturbé. Ici, le genre y est représenté. Ça me plaît, quand je vois les dachos aménager avec les femmes, c'est intéressant. Ça me plaît, je suis là. Il n'y a pas de malheur parce que c'est une fête où on enlève tout ce qui est malheur. Donc, c'est bon, c'est bon. Les gestes, les pas de danse renvoient aux gestes d'une personne qui écrase et qui met dans une situation de tracas, d'inquiétude. Tout cela pour dire que la critique se fait avec joie.